Alors, bonjour. Alors, ce matin, pour notre nouveau vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire d'une belle petite mouche tube. On va se faire un éparlant, un petit éparlant tube comme ça ici. Alors, c'est ça qu'on va se faire ce matin. Alors, bien entendu, on va prendre une aiguille sur laquelle on va placer notre tube. La première étape, bien entendu, c'est qu'on va placer notre fil à l'avant sur notre tube. Ensuite, la première étape, ça va être la gorge. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du poêle de renard arctique rouge. On va venir enlever toutes les poêles, les sous-poêles, ainsi de suite. Et puis, on va venir l'installer ici sur le dessus. Je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Alors, on l'installe bien correctement sur le dessus ici. Voyez-vous, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse un peu notre tube, on tourne et puis on vient le mettre de l'autre côté, tout de suite, prêt pour recevoir les autres matériaux. Ensuite, ce qu'on va prendre, c'est du renard arctique blanc. On va s'en prendre un petit peu. Et, encore une fois, on va enlever les sous-poêles. Et puis, on va venir attacher ceci en avant. Comme celle-là, ici. Alors, ça, ça va faire un petit peu le ventre de notre mouche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du flash-about iridescent. Alors, ça, c'est un flash-about argenté qui est comme iridescent. Ici, on va s'en prendre quelques fibres pour venir faire un peu les écailles, les écailles du poisson. Alors, on va s'en prendre quelques fibres. Et puis, on va venir les attacher ici, sur le dessus de notre hameçon. Comme ça, ici. Pour aller avec notre blanc, pour faire les belles petites écailles. Couper ça ici. Ensuite, ce qu'on va prendre, c'est des matériaux que vous ne connaissez peut-être pas encore. On va prendre de l'autruche, des belles plumes d'autruche tendue. Alors, ici, je vais m'en prendre trois roses. Et je vais m'en prendre deux bleus. Alors, deux bleus comme ça. Je vais aller prendre les deux bleus et les trois roses. Alors, je vais les placer ensemble, voyez-vous. Et puis, je vais venir attacher ça ici, sur le dessus de ce que je viens de faire. Comme ça, ici. Pour nous donner un petit peu de couleur dans notre perlin. Vous allez noter que l'autruche, ça ne prend pas beaucoup de place, alors. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du poil de renard argenté encore. On va le prendre mauve, un peu lavande, couleur lavande, un petit peu plus pâle. Alors, on va s'en prendre un peu. On va venir l'attacher, encore une fois, juste sur le devant de notre hameçon, ici. Alors, voici notre petite partie, notre premier petit mauve. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre du faisant argenté, de la queue de faisant argenté, tendu, couleur cerise. Là, je vais me prendre quatre fibres. Puis, je vais venir les attacher, ici, là, sur le côté, de chaque côté. Je vais couper la petite partie, ici. Puis, je vais venir attacher ceux-là, ici, sur le côté. Comme ça. Ensuite, tu vas faire la même chose. De l'autre côté, je vais venir les attacher, ici. Comme ça, c'est pour donner un petit peu de couleur à notre mouche, là. On va faire la même chose, ici. Comme ça. Ensuite, un peu de... angel hair, de cheveux d'ange mauve. Là, je vais venir les attacher, ici, en avant, aussi. Les petits cheveux d'ange. Je vais prendre ceux-là qui restent en avant. Moi, dessus, je vais les replier. Je vais faire le dessus. Voilà. On va couper les extra-longs. Alors, un peu de cheveux d'ange mauve. Voyez-vous? Notre mouche prend forme. Ensuite, je vais me prendre du Renault arctique mauve bourgogne. Mauve, j'ai pas de purple, excusez-moi. Pas bourgogne, mais purple. Vraiment mauve. Mauve foncé. Ensuite, je vais venir l'attacher, lui, aussi, juste en avant, par-dessus les autres poils que j'avais mis. Comme ça, ici. Alors, vous voyez que ça donne un peu... Vous voyez qu'en avant, c'est plus gros un peu comme un manier de vraie haine. Il est plus élancé. Ensuite, on va prendre un peu de flush-about iridescent, comme j'avais tout à l'heure dans l'argenté. Mais là, on va le prendre dans le mauve. Dans le mauve. Purple, comme on dit. Puis, je vais venir ici. Voyez-vous, je vais l'attacher aussi, à peu près à la même longueur, sur le dessus de mon hameçon, ici. Je vais les placer un peu, si vous voulez, pour qu'ils soient bien... Qu'il y en ait un petit peu partout sur le dos, comme ça, ici. Et ensuite, on va venir couper. Bien, on va venir me placer ça, bien correctement. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire... Il existe sur le marché, maintenant, des imitations de coques de sonora qui sont faites avec un synthétique que j'ai testé dans l'eau. ça, au Bici, cette année. Alors, ce sont des plumes qui imitent la plume de coques de sonora. Alors, voyez-vous, on va utiliser ça. On va placer ça ici, pour faire nos yeux. On va le placer comme il faut. Et puis, on va faire le deuxième. On va placer la même longueur, au même endroit. Au même endroit, ici. On peut aller... On peut l'attacher. On voit aussi les deux côtés pour qu'ils soient au même endroit, la même place, la même longueur. Voilà. Ensuite, on va venir le couper. On va venir le couper ici, aussi. Et puis, là, bien, je vais finir ma tête, alors que je vais remplir pour essayer de cacher tout le matériel que j'ai mis. Mais ça, de toute façon, on va mettre de la colle transparente. Puis, plus tard, quand ça va être sec, on va mettre de la colle noire pour faire une tête qui est bien, 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 bien lisse. Alors, voilà. Ensuite, je vais prendre mes mains pour faire un nœud. On va faire un nœud à la main, ici, pour venir bien attacher ça, ici. Ensuite, je vais faire un autre nœud à la main, qu'on appelle un nœud de finition, là. pour venir, voyez-vous, tout bien attacher ça, ici. Voilà. Ça vous donne une petite idée de notre petit épargne, ici. Ça vous donne une idée de notre belle petite mouche. Ensuite, ce que je vais faire, bien, je vais prendre de la colle, bien entendu. Voilà. Je vais venir l'appliquer avec la première couche. Je vais la faire avec du transparent. Je veux dire que juste pour que la mouche, pour qu'il n'arrive rien à la mouche, pour que rien ne se défasse. Là, je vais venir lui mettre de la colle tout autour. Voilà. Alors, on va le laisser. Là, ici, il me reste un petit poil qu'on peut enlever. Voilà. Alors, voilà pour notre mouche. Ensuite, bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre de la colle, vous allez mettre de la belle colle noire, ensuite, par après, pour que ça soit bien beau, puis bien lisse. Alors, ce que je vais faire ici, je vais enlever celle-là. Je vais la mettre ici. Je vais en mettre une autre que j'avais faite hier, voyez-vous. Comme ça, je vais la pousser ici. Puis là, bien, je vais aller chercher la colle noire. Et puis là, bien, étant donné que notre première couche de colle, la première couche de colle qu'on a mise, bien, elle, elle a complètement séché. Alors là, bien, je vais venir prendre de la colle noire, puis je vais venir faire ma deuxième couche ici pour que ce soit bien beau et bien lisse. Des fois, vous pouvez en donner deux si vous voulez. Je prends mon temps. Prends soin de bien le faire, pour que ce soit super beau. Encore juste un petit peu. Alors, voilà. Il va rester juste à laisser chercher ça pour que la tête soit vraiment lisse et belle. Alors, ça vous donne une petite idée. Ensuite, ce qui va rester à faire, c'est que lorsque vous avez fini, il va vous rester simplement à prendre un hameçon. Moi, j'utilise des hameçons salard tube. Alors, ce que je fais, c'est que je vais l'enlever ici. Je vais prendre un hameçon salard tube. Voyez-vous. Puis je vais venir l'insérer ici à l'arrière. Voyez-vous, comme ça ici. Alors, quand le fil va être passé dans l'hameçon, voyez-vous, ça va vous donner ça ici. Alors, je pourrais aller de ça ici, voyez-vous. Là, je vais venir placer ça pour vous montrer un peu avec l'hameçon. Qu'est-ce que ça donne avec l'hameçon? Alors, vous voyez la belle mouche tube avec son assombe. Ça vous donne ça comme petit éparlant pour les gens qui veulent pêcher à la traîne au lac, à la oanane, chez la grise, ainsi de suite. Alors, ça fait des très belles mouches. Ça travaille très bien dans l'eau. Et puis, ça utilise des nouveaux matériaux. Si vous avez des questions, vous avez juste à venir nous voir. On va essayer de vous renseigner. Vous pouvez les faire de toutes les couleurs, ainsi de suite. Puis, nous allons donner une formation aussi après les fêtes sur les mouches tubes. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous avez juste à nous contacter. Alors, voici notre petit éparlant tube pour la oanane. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada